Je déclare Michel à Boulogne. Adoline Saint-Germain, 10. 10 euros pour la même astèse. 10 euros pour la clique. Et 10 euros pour la quadrilla. Ganaderia Minus. Il fait son entrée également dans ce concours. C'est Baptiste Guillet, excellent le week-end dernier du côté d'Audignon. Alors Baptiste, le public va toi aussi t'encourager la relève de la course landaise dans ses arènes. On va regarder ton premier écart. Et là aussi, une présentation complète de l'équipe rattachée à la Ganaderia d'Argelos. L'attente du jeune écarteur au centre de l'arène. Delirique Texier en placement. Les carcels de Baptiste. Puis l'attente maxiale. Il tourne très très vite sur le museau de la courcière. La complicité également. Avec le cordier Bertrand Lafaye. Tous les ingrédients réunis. Pour une belle figure. Ce sera maintenant le dernier écart de la sortie. Et on préparera la troisième vache de la soirée. Et Laura. Motivé par son chef de quadrille, Alian Garanx. La présentation du jeune écarteur. Et madame le maire d'Estibaud, 5 euros de primes pour toi. Baptiste, il tourne une nouvelle figure. De fort belle qualité. Une attente maximale. Baptiste, au cas où tu n'aurais pas attendu. Madame le maire d'Estibaud, 5 euros de primes pour toi. Maribel est rentrée. On va remercier l'ensemble des acteurs. Et on prépare la sortie de la troisième vache de la Ganaderia. Les quartiers sont maintenant le bon passage, une nouvelle fois. Avec la complicité du cordier Estimo-Citier de la Morde. Et je vous rappelle que ce concours compte pour le trophée des promotions et des secondes du comité régional Land Béarn. Trophée qui récompensera l'acteur le plus méritant de la soirée. Cédric Duvignon continue dans son cercle. Trophée du comité régional Land Béarn, parrainé par l'Union des Turins, Paul Dicard, le conseil départemental de l'Agence, la renaissance d'Agence, la renaissance d'Agence. Et monsieur le maire de Tille, 5 euros de primes pour toi, Cédric, pour te remercier de l'excellent écart que tu viens d'effectuer. Morgane Checher, maintenant, face à la courcière. Et aussi la conseil qui nous retombe sur le vision de la maître. On le voit en piste des acteurs motivés. Ils ont à cœur de briller ce soir dans ces araignes. À cœur également de faire plaisir à l'ensemble de leurs collègues natifs et destinaux. Et c'est tout à l'heure, et je crois également qu'on peut également remercier le comité d'avoir eu les génios idées d'organiser ce concours ce soir. Morgane Checher, pour sa deuxième figure, assuré l'annonceur, le bel écart. Le bel écart, une nouvelle fois, de Morgane. La complicité avec Thierry Laborde. Je vais vous dire qu'à côté de moi, le jury est très, très concentré. Morgane, pour son troisième écart. Une nouvelle fois, il continue dans sa belle série. Six écarts d'effectués, trois pour Cédric Duvigneault, trois pour Morgane Checher. Et le comité, cinq euros de primes pour toi, Morgane. Et Cédric Duvigneault vient prendre le relais de son camarade. Et dans sa prochaine figure, il vient remercier le comité des fêtes d'Estivo pour l'excellent accueil de tout à l'heure. Allez, car sur le sol de Cédric, il restera une dernière figure pour clôturer la sortie. Et Cédric, le comité d'Octroie, une prime de 5 euros. Dernier écart à venir, on se prépare à côté de Pauline pour la sortie d'Elexia de la gala derrière d'Argenas. Le dernier écart de Morgane Checher, le quart, c'est le grand saut. Et sixième écart, à venir. Et les garçons ! Et Guillaume Dufour, elle s'avance maintenant. Et Bredder, son prochain écart aux anciens rubinels pandanésiens. Le septième est de la sortie. Et aussi l'écart, le bel écart. Le bel écart, on l'a fait du courcière, qui s'enroule autour de l'écarteur. Mais je crois qu'on peut également applaudir le cordier Bré-Bertrand Lafraille. Il contribue à la réussite des acteurs. Et certainement, c'est Baptiste qui va venir clôturer la sortie. Et Guillaume Dufour, lui-même de Pauvaraès, 5 euros de prime pour toi. Baptiste, il vient clôturer la sortie. On lui souhaite la même réussite que sur les cartes précédentes. On se prépare donc pour la sortie de Marlène. Un superbe, un superbe encore deux fois. Et l'attente maximale, il tourne très très vite. Un superbe écart de Baptiste Guillet. À Saint-Papé. Eh bien, je crois que le concours a été le premier saut du jeune sauteur. Le saut de l'ange, pour débuter, parfaitement exécuté dans l'axe de la courcière. Et l'accompagnement musical des clarinéances de la vaste. Et Clément, maintenant, se présente pour son deuxième saut. Un saut qu'il va dédier au comité des fêtes des Cibaux pour l'accueil de ce soir. Et il choisit la difficulté avec le saut le plus difficile. Le saut, pied joué, les pieds dans le BD, les jambes liées. Et Clément, le comité des fêtes, top 3, déjà une prime de 5 euros. Alors, public, on va motiver le jeune sauteur. Il choisit la difficulté dans le saut, pied joué. Le pied joué au dessus de la courcière à Marlène. Et le saut est défectué. Et le saut est défectué. Anna Canagriar et Tarjos. Elle est en attente du bon départ de la courcière. Et lui aussi, il est ému que l'apparence de l'ange. Je vous laisse également apprécier l'accompagnement musical. Thomas Bachet se présente maintenant pour son deuxième son. Le périlleux de Thomas Bachet, une réception impeccable. Et également, le sourire du jeune sauteur dans l'arène et Thomas. Le comité des fêtes, top 3, une prime de 5 euros. Un mois de 10, note l'énorme, l'avion, pour le futur papa qui se reconnaîtra. Le... Ce qui est le saut à venir. Et lui aussi... Ah, c'est bon dommage ! Il a tenté le périlleux, mais je crois public, on peut l'applaudir, vous voyez. Le sauteur n'a pas perdu le sourire. C'est tout en son honneur de tenter cette figure également. C'est le sixième saut. On fera huit sauts. Messieurs Cléant se présente à nouveau pour son saut revanche. Parfait, cette fois-ci, ce soir, il y a 10 décimaux et Claviné Hans. Elle s'a placé à l'écart sur le grand sol, nous aussi, le court passage, avec la complicité de Théry Lamourde. Cinq écarts à défectuer. Et Vincent continue dans sa série pour son troisième écart personnel. Dommage, il a préféré refuser. Au départ, il souhaite mettre toutes les chances de son côté. Et publie vos applaudissements pour la clé, Coles Thibault. Le retour de Vincent. Le bon passage. Le bel écart de Vincent Placéin. Et quand elle la marque... Le bon écart de Vincent.